qui nous propose sa chronique théâtre. Aujourd'hui je vais vous parler de deux pièces. La première, Objectum Sexuality, qui a été jouée au théâtre Bouffou, théâtre de la coque, à N. Bon. Donc le résumé s'est inspiré de la vie d'Erika Labrie, une américaine qui a épousé symboliquement la tour Eiffel en 2007. Ça retrace le parcours de cette femme qui a voyagé à travers le monde pour se rapprocher au plus près de ses objets animés face au monde extérieur qui perçoit son orientation sexuelle singulière, comme une déviance, voire un trouble psychiatrique. J'ai beaucoup aimé la scénographie. Une carte du monde en scotch, par terre, avec des objets posés dessus. Un pont, le mur de Berlin, une tour Eiffel en bois, une cible avec sa flèche et un transat, ainsi que deux micros de chaque côté. Ce que j'ai le plus aimé, c'est les marionnettes qui étaient très ressemblantes. Les marionnettistes ont fait vraiment un travail extraordinaire, j'ai trouvé. Et mon petit plus, les boules de kiss virtuelles. Deux personnes qui avaient des petites boules avec une bouche dessus et qui pouvaient s'embrasser dans deux pays différents. Ça prouve que maintenant, l'addiction au virtuel remplace l'être humain. Le petit message, c'était bien sûr là-dessus. Ne pas juger les autres, les accepter comme ils sont. Prendre conscience de notre dépendance au virtuel, surtout de notre amour pour les portables. Ça a été joué par la troupe Les Nouveaux Ballets du Nord-Pas-de-Calais. Une production récente avec Samuel Beck, Marie Godefroy et Amélie Poirier. La deuxième pièce était...